Pour vivre heureux, vivons cachés. Vous connaissez la citation de Jean-Pierre Clarisse de Florian. Mais malheureusement, certains au Portugal ont dû vivre cachés sans pour autant être heureux. Ça, c'est l'héritage. À 4000 kilomètres d'Israël, sur des terres portugaises imprégnées de catholicisme, résonnent les prières de la fête de Rosh Hashanah. Ces rites associées à la fête du nouvel an juif sont nouveaux pour Anna. Élevée dans la religion catholique, cette portugaise s'est convertie au judaïsme après avoir découvert les origines juives de sa famille. Un mouvement loin d'être marginal au Portugal. Il existe au Portugal beaucoup de personnes qui ont des ascendances juives, mais qui ne le savent pas. Ce fut mon cas. Je ne savais rien de mes ancêtres. Je posais beaucoup de questions à ma mère, à ma grand-mère, qui ne savaient pas vraiment quoi me répondre. Certaines personnes veulent juste savoir, mais il y en a d'autres qui veulent revenir au côté religieux et entamer un nouveau chemin au sein du judaïsme. Ce retour aux origines qui travaille aujourd'hui une partie de la société portugaise est l'ultime page de l'histoire complexe et mouvementée liant le Portugal et les Juifs. Une histoire faite de périodes sombres, mais aussi de moments d'accueil et de tolérance, plus marqués qu'ailleurs en Europe. En redécouvrant ce passé, les Portugais tentent aujourd'hui d'ouvrir un nouveau chapitre de leur aventure commune. Dans la jeunesse de l'histoire portugaise, il était une communauté bien intégrée ayant œuvré à la fondation du pays au XIIe siècle. Au centre du Portugal, la ville de Tomar est alors protégée par le château des Templiers. Dans son enceinte, le célèbre couvent du Christ est le symbole de la reconquête chrétienne. A l'époque médiévale, le quartier juif est complètement intégré au bourg et les populations cohabitent en paix. On est ici dans la rue de la Judaria. Ça veut dire qu'il y avait ici une communauté constituée de plusieurs métiers, de plusieurs professions, avec des familles plus ou moins riches. Et que la vie communautaire se situait en grande partie dans cette rue. Ces populations qui descendent des premières communautés juives déjà présentes dans la péninsule ibérique se révèlent précieuses. Les premiers rois du Portugal cherchent à bâtir une nation et à s'affirmer face à leurs puissants voisins espagnols. Ce sont des commerçants, ce sont des artisans, ce sont tous des gens qui ont un savoir. Quasiment tous les juifs savent lire et écrire et compter. Donc il est important lorsque vous constituez un pays, un nouveau régime, d'avoir des gens sur qui vous pouvez compter et qui peuvent vous servir. Ils vont être essentiels. Mais les documents sur les pratiques de cette communauté fondatrice ont longtemps manqué aux historiens. Jusqu'à ce qu'au XXe siècle, les Portugais soient rattrapés par leur histoire. En 1923, un bâtiment de cette rue intrigue un certain Samuel Schwarz, ingénieur des mines, arrivé de Pologne et passionné d'archéologie. A l'époque, l'édifice était un dépôt où on vendait du blé, on élevait des poules, c'était un peu n'importe quoi. Et petit à petit, mon grand-père s'intéresse à cet édifice. Et là, il découvre les voûtes qui correspondent, si on compte bien, il y en a 12, aux 12 tribus d'Israël. Il se dit, c'est forcément une synagogue. Il attend que le terrain soit vendu et il fait faire des fouilles. Et là, on trouve des pièces de monnaie qui datent de 1450, 1460. Le petit-fils de Samuel Schwarz veille encore aujourd'hui sur la découverte de son grand-père. Les pierres ne cessent de parler. Un miguet, bain rituel de la communauté, a récemment été découvert, adossé à la synagogue. Cette découverte, c'est plus qu'un trésor, c'est le plus ancien document vivant du patrimoine juif du Portugal. Avoir une synagogue encore dans cet état, c'est absolument unique, c'est la plus vieille du Portugal, il n'y en a pas d'autre. Car à la fin du 15e siècle, toutes les traces de la communauté juive sont effacées par l'Inquisition. Dans les pas de l'Espagne, le roi du Portugal, Manuel Ier, proclame en 1496 un édit d'expulsion des juifs. Ils n'ont alors d'autre choix que la fuite ou la conversion au catholicisme. Mais dans la montagne portugaise, la résistance d'une communauté bouleverse le cours de l'histoire. Au confin de la Serra des Estrela, le village de Belmonte culmine à près de 700 mètres d'altitude. Avec ses maisons en pierre de granit et ses ruelles pavées, c'est l'un des plus anciens villages du Portugal. Pendant plus de trois siècles, les familles juives n'ont jamais cessé d'y pratiquer leur culte dans le plus grand secret. Ici, on a de l'huile d'olive, on a du pain azim qui vient d'Israël, des chandeliers, des kippahs. Et nous avons ajouté tous les produits locaux. Vin, confiture, liqueur, biscuits à la bière, du miel. Ce genre de produits que les visiteurs aiment acheter quand ils viennent sur nos terres. Si Daniela peut vendre aujourd'hui des produits cachers au grand jour, évoquer sa religion librement et se rendre en famille à la synagogue du village, ses ancêtres se sont transmis à l'abri des regards, les rituels et les prières au péril de leur vie, dans un climat de délation permanente. Parfois, il suffisait de dire que dans telle maison, ils mettaient leurs plus beaux vêtements le vendredi au coucher du soleil, qu'ils allumaient des bougies étranges le vendredi soir, ne mangeaient pas de porc. Et ces accusations suffisaient à soumettre ces familles à des interrogatoires, puis à être torturées. Le Portugal reconnaît aujourd'hui plus de 40 000 procès et 2 000 au taux d'affait. « C'est à ce moment-là que sont apparus ce qu'on appelle les nouveaux chrétiens, ou crypto-juifs. Crypto, dans le sens d'être juifs dans le secret. Ils pratiquaient le judaïsme à l'intérieur de leur maison, mais à l'extérieur de chez eux, la pratique du catholicisme leur servait de couverture pour cacher leur vraie religion. » Certaines maisons du centre historique portent encore les traces de cette période tragique de l'histoire portugaise. « Certains disent que c'est l'Inquisition qui a marqué ainsi les foyers des nouveaux chrétiens pour les identifier. Mais d'autres soutiennent que ce sont les nouveaux chrétiens eux-mêmes qui ont apposé les marques cruciformes pour cacher leur vraie religion. Cette marque en forme de croix, par exemple, est au même emplacement que celui où les juifs mettaient la mésouza. En enlevant cet objet de culte de leur maison, ils l'auraient remplacé par une croix. » Après plus de trois siècles de terreur, l'Inquisition prend officiellement fin en 1821. S'ouvre alors une période d'apaisement marquée par le retour des juifs au Portugal. Venu d'Europe et du Maghreb francophone, c'est dans la capitale, Lisbonne, qu'une nouvelle communauté se forme. Jusqu'au XXe siècle, les juifs se rassemblent dans des appartements privés de la ville pour pratiquer leur culte. Mais en 1904, l'inauguration de la synagogue Charetigwa, littéralement les portes de l'espoir, devient le symbole de la résurrection pour les juifs portugais. « Il s'agit d'une synagogue à la structure orthodoxe. Comme on peut le voir, elle contient beaucoup de marbre, qui est du marbre extrait au Portugal. Quand elle a commencé à être construite, elle est devenue l'attraction centrale de tous les juifs. Aussi bien pour ceux qui sont restés cachés au Portugal que pour ceux qui ont commencé à revenir sur le territoire portugais. Et les juifs peuvent se rassembler et prier librement ici depuis maintenant 120 ans. » Patricia fait partie des membres de la communauté israélite de Lisbonne, une communauté reconnue officiellement par le gouvernement. Car c'est bien la proclamation de la République portugaise qui marque l'avènement de la liberté religieuse. « Ça va changer beaucoup de choses au sein de la communauté même et des membres puisque officiellement, on peut être juif et portugais. Je pense qu'au niveau intime de chaque famille, c'est vraiment la fin d'un cycle de cinq siècles, si vous voulez. Et là, à partir de 1912, on peut enfin se réapproprier cet orgueil d'être juif portugais. » Cette communauté grossit considérablement dans les années 30 quand des milliers de juifs se réfugient au Portugal pour fuir les pogroms d'Europe de l'Est et les lois anti-juives de l'Allemagne nazie. Les immeubles des ruelles autour de la synagogue sont alors remplis de familles juives. « Dans ce quartier, on a vraiment des tas de références au monde de notre communauté juive et en particulier la rue Mont-des-Oliviers. La section d'aide aux réfugiés va s'installer en 1940 dans cette rue. Donc, on imagine tous ces réfugiés qui vont traverser ce quartier entre la cuisine économique, l'hôpital israélite et la section d'aide aux réfugiés qui était juste à côté. » Alors que le gouvernement du dictateur Salazar cherche à limiter l'octroi de visas, le geste d'un homme rend fiers les Portugais. A l'été 1940, Aristide de Sousa Mendes, consul du Portugal dans la ville de Bordeaux en France, fait fi des directives édictées par son État et laisse parler son humanité. « On estime qu'en l'espace d'une semaine, Sousa Mendes va émettre 30 000 visas. Il n'était pas juif, il était juste profondément catholique et c'est l'action d'un seul homme qui va sauver 30 000 familles. Et ça, c'est extraordinaire. » Au total, près de 50 000 Juifs trouvent refuge au Portugal pendant la guerre. La plupart sont en transit avant un départ vers les États-Unis. « On arrive dans un des plus beaux jardins de Lisbonne, qui est le jardin du principe préal. Et c'était le point de ralliement de tous les Juifs réfugiés. Il y avait une bibliothèque municipale, juste près de l'arbre. Et on avait des dizaines, des centaines d'enfants qui attendaient avec les mamans. Pour beaucoup, beaucoup de réfugiés, Lisbonne va avoir un surnom, on va l'appeler le paradis triste. Et c'est vrai pour des gens qui ont connu l'occupation. Arriver dans cette ville qui est lumineuse, avec ce ciel bleu, ces jardins qui sont extraordinaires, il y avait un côté un petit peu surréaliste d'une vie en dehors de la vraie vie. Comme Patricia et son mari, les Portugais évoquent désormais sans difficulté cette histoire. Depuis 2015, le pays a voté la loi juive du retour, qui permet aux descendants de Juifs chassés pendant l'Inquisition d'obtenir la nationalité portugaise. Un geste symbolique qui cherche à penser les plaies. On est souvent contactés par ces Portugais qui pensent avoir cette origine juive. Et quand on voit l'histoire de ces Juifs portugais qui ont continué à garder et à conserver ses racines juives, c'est pas seulement une leçon d'histoire, c'est une leçon de vie.